Alors bonjour à tous, je vous retrouve toujours en ce lundi, ou non, plutôt mardi 14, la fête de la Bastille, les cousins français, pour ce que ça veut dire, 14 juillet 2020, 8h53 du Québec, comme toutes les fêtes nationales, qui devraient être abolies. D'ailleurs, les Redskins de Washington ont annoncé hier qu'ils changeaient le nom de leur équipe de football, les Pau-Rouges, imagine-toi, on est en 2020, tu as encore des équipes aux États-Unis qui ont des noms, qui font référence à des groupes ethniques, de façon vraiment péjorative. Il est à peu près temps, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Pour l'instant, on va aller voir Ron DeSantis, qui est le gouverneur républicain de la Floride, qui a été élu aux élections de mi-mandat, qui était un membre de la Chambre avant, un lèche-botte de Donald Trump depuis le début, depuis l'élection de Donald Trump, et qui a décidé de se présenter comme gouverneur, puis il a été élu de façon vraiment serrée, un peu dans la controverse. Et on va remonter au 20 mai, parce que là, maintenant, la Floride, c'est l'épicentre aux États-Unis de la pandémie, OK? Puis on est en plein été, puis il fait chaud en Floride. En ce moment, il fait 40 degrés en Floride. Donald Trump disait, le printemps va effacer tout ça comme par magie la chaleur. Puis comme la plupart, il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, parce qu'on pensait qu'on avait affaire à un virus ordinaire, de grippe ordinaire, ça n'a rien à voir avec un virus de grippe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, même de scientifiques et de médecins, qui se sont contredits des fois, parce qu'on est devant l'inconnu. On ne sait pas comment ce virus-là veut réagir. Là, on le voit, il ne réagit pas, comme les autres virus. Ce n'est pas un virus de grippe non plus. Quand tu regardes les lésions au cerveau, au cœur, au poumon, au rein, ça n'a rien à voir avec un virus de grippe. Il y a des illuminés, des irresponsables qui ont avancé que ça, c'est comme un virus de grippe. D'ailleurs, Alex Cossette-Trudel nous avait promis, le 17 mars, sur sa page Facebook, que c'était fini, on a l'hydrochloroquine, c'est fini. Des informations complètement non vérifiées, complètement irresponsables. D'ailleurs, les États-Unis sont pris avec 65 millions de doses qui ont été achetées par Donald Trump, qui ne servent à rien, parce que toutes les études viennent d'être confirmées par toutes les agences importantes que c'est inutile, puis des fois, voire même dangereux. Donc, Ron DeSantis, on remonte au 20, je pense que c'est le 20 mai. Juste pour vous démontrer comment les politiciens racontent n'importe quoi, et que c'est vraiment gênant, puis qu'il n'y a personne qui est là pour qui que ce soit, sauf pour son propre intérêt. Ron DeSantis, qui est allé serbonner les médias, qu'il questionnait, qu'il talonnait un petit peu, parce qu'il ne rendait aucune donnée disponible en Floride, puis on semblait être au-dessus de nos affaires. Le 20 mai, on réouvre la Floride, nous autres, on n'a pas de cas, on n'a rien. Je vais vous laisser le petit clip tourner, puis je vais vous le traduire après. Je vais voir si je dois le traduire au fur et à mesure. Mais on écoute Ron DeSantis, le 20 mai. Wow! Nos données sont disponibles, nos données sont transparentes. En fait, le Dr. Burks l'a dit à plusieurs reprises que les données de la Floride sont les meilleurs. Donc, quelque autre insinuation que ce soit, et c'est juste un narratif partisan, typique, qui essaye de propager de la mauvaise information. Et il y a une partie de tout ça, parce que vous avez beaucoup de gens de votre profession, puis là, il fait comme Donald Trump, il pointe tous les journalistes, qui agissent et qui écrivent de façon poétique depuis des semaines et des semaines. Comment la Floride pourrait devenir comme New York, parce que la Floride avait décidé d'ouvrir son économie bien avant tout le monde, puis on les avait prévenus de ça. Attendez deux semaines, vous allez voir, la Floride va devenir comme New York, hein, est en train de se pomper Ron DeSantis. Comme l'Italie, attendez juste deux semaines. Ben là, on est huit semaines, on est à huit semaines de ça déjà. Voyez-vous comment il est arrogant, et ce n'est pas arrivé. Non seulement on a un très bas taux de mortalité, mais on a vraiment un plus bas taux de mortalité vraiment que tout le monde. On a le plus bas taux de mortalité de partout, mais ça, le taux de mortalité est bas, ça ne veut absolument rien dire dans le cas de ce virus-là, puis on l'a vu, parce que même si tu n'en meurs pas, tu vas avoir des conséquences. Moi, je connais du monde, ça fait quatre mois qu'ils sont malades, puis qu'ils ne s'en sont pas remis. Mais même dans notre région, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, la Géorgie, la Floride, le plus haut boteau de mortalité. Donc, puis en plus, il y a plein de gens qui étaient dans des hot spots qui sont venus en Floride, parce qu'il y avait ouvert l'État, donc il y a plein d'Américains qui se sont dit, on va aller en Floride, on va être plus en sécurité. Ils disent, malgré tout ça, on a le taux de mortalité le plus bas. Donc, on a réussi. On a réussi, puis je pense que les gens ne veulent pas reconnaître ça qu'on a réussi. Ça, c'est le 20 mai. Parce que ça vient mettre, ça vient challenger leur narratif. Ça vient contredire leur narratif, qui était de dire, la Floride, avec ses agissements, le 20 mai, de tout réouvrir, ou un petit peu avant, ça va leur créer un problème majeur. Donc là, vous essayez de trouver, hein, le bonhomme setter. Peut-être que c'est un hélicoptère noir qui circule, hein, au-dessus du département de la santé. Et si vous croyez ça, j'aimerais, j'ai un pont à Brooklyn que j'aimerais vous montrer. C'est tellement du n'importe quoi, puis là, finalement, ben, à l'épicentre de la pandémie de COVID, le maire de Miami, Dade, résiste à plus de fermeture. Ça, c'était le 20 mai. Là, on est le 14 juillet. Le maire de Miami, Dade, Carlos Guinemez, a déclaré lundi qu'il voulait voir si les restrictions existantes concernant les restaurants, un couvre-feu continu à 22 heures et une commande de masques à l'échelle du comté contribueraient à stabiliser les chiffres concernant la montée alarmante en Floride, du comté, spécifiquement le sien, avant de forcer plus d'entreprises à fermer. Guinemez est sous pression des deux côtés, les villes et les groupes de restaurants critiquant l'interdiction des repas en salle à manger la semaine dernière. Donc, à Miami, Dade, on a interdit, on a refermé les salles à manger des restaurants. Donc, Miami, Dade, ayant vu beaucoup plus de propagation de coronavirus et d'hospitalisation que lorsque le maire du comté a ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles en mars. Nous n'en sommes pas encore là, mais tout est sur la table. Je ne pense pas que quiconque à cet appel veuille prendre cette mesure radicale a déclaré Guinemez lors d'une conférence de presse en ligne lundi matin avec des médecins locaux, le conseillant sur le plan COVID de Miami, Dade. Si nous suivons simplement les règles, gardons nos masques et gardons nos distances, nous lavons les mains et que nous avons ouvert peut-être, fait de manière relativement sûre, pour le moment, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. Donc, il a refermé les salles à manger. On est dans une situation très, très, très tendue. en Floride, Miami. Moi, je vous l'ai dit, je connais quelqu'un qui habite là et il y a quelques jours, elle nous disait que les villes étaient désertes. Il n'y a personne qui sort à Miami. On se retrouve avec une situation complètement, complètement affolante. On a des chiffres records depuis des jours et des jours en Floride. 16 000 cas avant hier, 15 000 hier. Et c'est comme ça depuis des jours et des jours. Et tu avais le 20 mai, Ron DeSantis, le gouverneur qui jouait aux grands héros. Il faisait la leçon à tout le monde en leur disant, vous pensez qu'on va devenir comme New York, blablabla. Miami, encore des chiffres incroyablement spectaculaires. Là, on repense à, on a déjà fermé les, dans plusieurs secteurs, les salles à manger. C'est quelque chose qui est vraiment hors contrôle et honnêtement, c'est à se demander comment ils vont faire pour s'en sortir sans plan, sans plan total, global, un plan fédéral. Le total COVID de Miami-Dade d'environ 67 000 cas signalés est à égalité avec le total déclaré de la province chinoise de Wuhan de 50 000 avant que les cas ne commencent à planir en avril. Mais environ un tiers des décès 1037 signalés à Miami-Dade et environ 3800 à Wuhan. Les mesures COVID de New York restent bien plus alarmantes que celles de Miami-Dade, alors que Miami-Dade voit environ un test COVID sur quatre revenir positif, environ 70 % était positif au pic de l'épidémie de New York au printemps. Mais les chiffres du comté sont bien pires que ceux auxquels Miami-Dade a dû faire face lorsque Guimenez a rouvert les restaurants et les entreprises non essentielles le 18 mai. Ensuite, les patients COVID ont occupé environ 22 % de l'offre de lits de soins intensifs du comté. Lundi, ils occupaient 98 % de lits des unités de soins intensifs. Donc, vraiment, vraiment. Wow! Toute, toute, toute une histoire. On est rendu le 14, 14 juillet. Alex Cossette-Trudel nous avait promis le 17 mars, le grand scientifique, le grand président de l'univers, avec ses sous-présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, le grand président de l'univers, Alex Cossette-Trudel, qui vit dans un 1,5. Sa femme l'a foutu dehors, puis il n'a pas le courage de dire pourquoi, alors que moi, je sais c'est pourquoi. Je connais exactement la raison pour laquelle il s'est fait foutre dehors par sa femme, mais il n'a pas le courage de le dire. Ça va être à lui de vous le dire. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de courage, Alex Cossette-Trudel. Il nous avait promis que le 17 mars, il nous avait promis que tout ça, c'était derrière nous, que c'était juste un petit virus de grippe, de toute façon, saisonnière. Wow! Bien, ces deux, son sous-vice-président, Donald Trump, va se faire battre par un petit vieux de 76 ans, le 3 novembre, parce que justement, il a pensé que c'était un petit virus de grippe, Alex Cossette, puis il n'a pas pris ça au sérieux. Je vous reviens.